Nous allons lire ensemble dans le livre de Deux Rois, chapitre 7. Nous allons faire une assez longue lecture, donc ça donne l'occasion à tous ceux qui se sont disputés avec leur Bible de se reconcilier un moment. Deux Rois, chapitre 7. Si vous trouvez, vous dites Amen. La Bible dit ceci. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Et si peut-être nous ne mesurons pas, on peut dire que les prix vont tellement baisser. Combien coûte un pack d'eau ici, par exemple? Un pack d'eau spa, ça coûte combien? Combien? Six euros? Ok. Donc c'est comme si on venait vous dire, demain ça va coûter six centimes. Vous imaginez un peu? Ok, on continue la lecture. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée à la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre. C'est là que nous allons nous focaliser sur ces lépreux. Mais j'ai voulu tirer seulement notre attention. Quoi, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chats et un bruit de chevaux, les bruits d'une grande armée. Et ils étaient dits l'un à l'autre. Voici, le roi d'Israël a pris à sa somme contre nous les rois des Ésiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se lévèrent et prient la fuite au crépuscule, abandonnant leur temple, leurs chevaux, leurs ânes, leur camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Et les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une maison, mangèrent et bu, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinèrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et si nous gardons le silence, nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appellèrent les gardes de la porte de la ville auxquelles ils furent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte criaient, ils transmisent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Et le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit que l'on prenne cinq des chevaux qui restent encore dans la ville, ils sont comme toute la multitude d'Israël et ils y restaient. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit et envoyons voir ce qui se passe. On prit deux chars avec les chevaux et le roi envoya les messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici. Toute la route était pleine de vêtements, des objets que les Syriens avaient jetés dans la précipitation. Les messagers revinrent et rapportèrent au roi. Le peuple sortit et puis il y a le camp des Philistines et l'ont lu une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle selon la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu a dit sous ta vie, va s'accomplir. Ton amène et petit, je dirais que Dieu a dit dans ta vie, va s'accomplir. Et le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur laquelle, sur la main duquel il s'appuyait. Mais ses officiers furent écrasés à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu. Alors, le passeur Anthony m'a dit que ces jours-ci, il a commencé une série où il est en train de parler du choix. Et cela est très, très important. Et moi, j'aimerais juste ajouter une pierre dans ce qu'il fait déjà et en partageant sur ce thème intitulé « La force de la réflexion dans nos choix ». La force de la réflexion dans nos choix. La force de la réflexion dans nos choix. Vous savez, les choix sont tellement importants dans la vie parce que les choix déterminent notre destinée. Les choix déterminent, n'est-ce pas, notre avenir. Les choix que nous faisons ou les décisions que nous prenons aujourd'hui déterminent ce que nous allons devenir demain. Quelqu'un a dit les pleurs et les rires de demain se fabriquent aujourd'hui par les choix que nous sommes en train de faire. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots mais Dieu nous a créés avec le libre choix pour que chacun de nous puisse avoir le temps et, n'est-ce pas, la liberté de pouvoir choisir ce qu'il veut. Il dit par exemple, il dit « Je mets devant toi la vie et l'amour, choisis la vie afin de vivre ». Merci Seigneur. Parce qu'il nous montre quand même le chemin pour faire le bon choix. Je veux dire la bonne voie, le bon choix. Mais il nous demande quand même de choisir. Si aujourd'hui tu choisis d'aller en enfer, Dieu ne peut rien contre ça. Si tu choisis d'aller au ciel, Dieu, n'est-ce pas, va être content. Mais c'est ton choix qui détermine, n'est-ce pas, ton avenir. Et le choix est très, très important. Et parce que le choix est important, nous devons nous réjouir pour cette grâce que Dieu nous a fait d'être pas comme des robots, mais être des personnes, n'est-ce pas, qui sont libres de leur choix. C'est un privilège. C'est une grâce. Mais au-delà de cela, c'est aussi une grande responsabilité que de pouvoir choisir. Selon le poste que nous occupons dans la vie ou la position que nous occupons, dans l'entreprise, dans la famille, dans le pays, dans l'église, ou n'importe où, nos choix sont très importants. C'est une grande responsabilité. Même si on n'occupe pas un poste quelque part, le fait déjà de choisir est une responsabilité. Bien-aimé, dans la vie, tu devras toujours choisir. Tu es obligé de choisir. Quelqu'un disait, non, moi je ne choisirai pas. Le fait de dire que tu ne choisiras pas, tu as déjà choisi de ne pas choisir, c'est déjà un choix. Donc dans la vie, tu choisiras toujours. Et nos choix doivent être des choix responsables parce que ton choix ne t'affecte pas toi seulement, affecte aussi les autres. Que tu le veuilles ou non, tu peux choisir, mais tes choix, vous savez, dès le moment où nous sommes conçus dans le ventre de nos parents, ça influence déjà. On commence à influencer, non pas le jour où nous sommes entrés dans les réseaux sociaux et on nous appelle influenceurs. On commence à influencer dès le ventre de nos parents, de notre maman. Dès que l'enfant est conçu, même la maman, les choses changent. Elle ne mange plus comme d'habitude. Elle ne dort plus comme d'habitude. Et puis, le papa a changé aussi d'attitude. Il commence à sourire à tout moment parce qu'il y a un bébé qui vient. Lui qui peut-être n'était pas trop gentil, il devient gentil. L'enfant qui est conçu commence à influencer déjà. Je me souviens lorsque ma femme était enceinte de notre aîné, sa grossesse aimait seulement le croissant chaud. Le matin, quel moment quand j'ai pris. Donc chaque jour, je devais arrêter ma prière pour aller acheter un croissant et puis revenir pour qu'elle puisse manger pendant la prière. Je parle en langue. Mais le problème, c'est qu'à ces heures, des fois, je ne priais pas seul. Je priais avec les autres et c'est moi qui dirigeais. Donc vous comprenez que l'enfant qui vient a influencé maman, qui a influencé papa et qui a influencé tout le monde. Et pour ne pas arrêter le flot de la prière, qu'est-ce que j'ai fait ? Après 12 minutes de parler en langue dans mon recorder, j'ai prié, et puis quand ça va arriver, l'heure du croissant, je me plaie et ils ne savent pas que je suis parti, mais je suis parti acheter le croissant. Et puis je reviens, quand je reviens, je recommence. Je prie en cours de route, mais je recommence là. Et ils ne savaient pas juste à ce que je puisse leur dire, même si je ne m'avais pas dit que vous n'aurez pas su. Qu'est-ce que je veux dire ? Un enfant conçu, il n'a pas encore parlé, il n'a pas encore pleuré, il n'a rien fait, mais il influence déjà. Ta vie n'est pas seulement ta vie. Ta vie. Nous sommes aussi concernés dans ta vie. Tes parents sont concernés. Tes enfants aussi sont concernés dans ta vie. Merci pour, n'est-ce pas, la dévice de la France. Égalité, fraternité et quoi ? Liberté. Malgré notre liberté, on n'est pas libre de faire tout. Oui. La véritable liberté a toujours une restriction. Il y a des choses que je ne peux pas faire pour le bien de tout le monde. Tu ne peux pas te dire, oui, c'est ma liberté. Tu viens ici avec une bombe, t'exploses parce que c'est ta liberté. Avant même que ça explose, nous-mêmes là, les judos qu'on a laissés, ça va revenir. Vous t'empêchez de nous affecter. Vous comprenez que le choix que vous faites ne vous affecte pas seulement vous, mais affecte tout le monde. Voilà pourquoi nous devons être responsables face à nos choix. Un couple peut se disputer. Il se dit, tu te prends pour qui ? Alors c'est comme ça, c'est fini, toi, va, fais ta vie. Moi aussi, je fais ma vie. Et puis après, on va au tribunal, on divance. Peut-être que vous, vous aurez solutionné un problème. Mais vous commencez, ça commence, pardon, je vais dire, ça devient un problème pour vos enfants que vous avez laissés. Et les enfants deviennent malheureux. Les enfants deviennent délinquants. Pourquoi ? Parce que deux personnes ont pris une décision qui les a affectés. Non seulement les enfants deviennent comme ça, ça devient un problème dans la société. Choisir est une responsabilité. Et je prie, Dieu, je prie que Dieu nous fasse grâce, que dans la vie, nous puissions faire des bons choix. Alors si tu es d'accord, dis amène bien que j'entende cela. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir d'abord dans le contexte de ce texte et que nous comprenions un peu ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les enfants d'Israël étaient en guerre avec les Syriens. Les guerres dans le temps, ce n'est pas comme les guerres d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut rester aux États-Unis avec un bouton. On déclenche, n'est-ce pas, avec les satellites, un missile qui va attaquer. Mais en ce temps-là, c'était beaucoup plus de combats corps à corps. Et ils avaient développé, certaines personnes avaient développé d'autres techniques. Par exemple, ils pouvaient avoir des boules induites, peut-être de poudre, comment on appelle ça ? De poudre, si vous voulez. Et puis on met le feu et on le lançait comme une bombe. Et d'autres faisaient d'autres styles encore. Mais il y avait une autre façon de combat qui était le fait d'assiéger une ville. Et vous allez voir que la plupart des villes dans le temps se construisaient autour d'elles des murailles pour se protéger. Si vous avez eu l'occasion d'aller à Saint-Michel, Saint-Michel en France, n'est-ce pas, le Mont Saint-Michel, vous voyez la forteresse qu'il y a, il y a un muraille qui protège la ville. Et c'était ainsi. Même la muraille de Chine aujourd'hui, qui est une grande muraille, c'était pour protéger contre les invasions des ennemis. Et c'était ainsi. Alors, quand on a siégé, ça veut dire que l'armée ennemie venait entourer la ville. Et personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Puisque personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir, les marchandises, n'est-ce pas, ne pouvaient pas non plus entrer, ne pouvaient pas sortir. Ça veut dire, quelque part, le peuple de ce pays était appelé à être asphyxié. Il y aurait, n'est-ce pas, la pénurie à un moment, ils vont se lasser et ils vont commencer à se rendre d'eux-mêmes. Et c'était ainsi pour, n'est-ce pas, les enfants d'Israël. La Syrie est venue les assiéger et personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Eux, ils seront là et finalement, ils vont se fatiguer. Écoutez, bien-aimés, rien dans la vie ne peut vous soumettre comme la fin. La famine peut te faire faire des choses dont tu n'as jamais envie de faire. Quand je lis la Bible, un jour, on propose à Joseph d'emmener Benjamin vers l'homme fort d'Égypte. Il dit, non, pas mon fils Benjamin. Mais quelques temps après, lorsque la famine a pris, lui-même est venu, bon, vous pouvez l'emmener seulement. Parce que la famine te soumet. Et c'était une stratégie qui faisait que, lorsqu'il y aurait pénurie et la famine allait, n'est-ce pas, entrer dans la ville, il allait se soumettre. Et en ce temps-là, il y avait un siège. Et le siège a fait que le peuple est tombé bas au point que le cannibalisme est entré dans le peuple de Dieu. Ils ont commencé à se manger les uns les autres. Vous savez, quand les gens sont dans les problèmes, ils sont prêts à tout pour trouver les solutions. Et la solution qu'ils trouvaient, ils se mangeaient. Et j'ai vu un film, c'était une histoire vraie, vers les années 70 ou 80, même 60, je ne sais plus. Il y avait des sportifs, une équipe de rugby, je crois, moi, je m'abuse, qui allaient voyager. Et ils se retrouvent, leur avion s'est écrasé dans une montagne. Et c'était dans une montagne où il y avait la neige, etc. Beaucoup d'entre eux sont morts. Et les autres ont survécu en mangeant ceux qui étaient morts. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui dit, berg. Il y a des gens qui te disent, moi, telle chose, je ne mangerai pas. Attends, le jour, tu auras la faim, la véritable faim. Non, moi, je ne mange pas les dombrés. Il n'y a pas de problème. Mais le jour, il n'y aura pas de nourriture. Toi-même, tu vas commencer à intercéder, à demander, maman, est-ce que tu ne peux pas faire les dombrés? N'oublie pas les crevettes dedans. La famine peut nous soumettre. Et c'était le cas. Ils ont commencé à se manger les uns les autres. La Bible, maintenant, parle de deux femmes. Alors, il y avait deux femmes prostituées. Ça, ça se trouve dans le chapitre sixième. Les deux femmes prostituées habitaient à la même maison. Et ils avaient chacune un enfant. Et l'une d'entre elles, tellement qu'il y avait la famine, la faim, il dit à l'autre, il propose, il dit, est-ce qu'on ne peut pas manger ton enfant? Et puis après, on va manger. Parce que si on continue comme ça, on mourra. La question est si, mais toi aussi, on te propose ton enfant. Pourquoi elle n'a pas commencé par son enfant? Elle va commencer par l'enfant de l'autre. Parce que quand il y a la famine, même la capacité de réfléchir, on ne l'a plus. Et elle s'est la donnée l'enfant. Quand c'était arrivé le tour de l'autre enfant, elle a changé. Elle ne voulait plus donner. Et ça a créé des problèmes. Je vais ouvrir une parenthèse d'abord. Vous savez, ils ont sacrifié l'enfant pour continuer à vivre. Dans la vie, les sacrifices, c'est ce qu'il nous fait vivre. Non, peut-être ici, il dira Amen, bien. Les sacrifices, nous faisons. Non, je vais le dire autrement. Des fois, pour que nous puissions continuer à vivre, il faut que d'autres meurent pour qu'on puisse vivre. Vous n'avez pas compris. Je vais l'expliquer bien clairement. Pour que tu puisses avoir la taille et l'âge que tu as aujourd'hui, combien de poulets sont morts? Combien de légumes on a tués? Combien de cochons on a? Et ils devaient mourir pour que tu puisses vivre. Quelque part, pour que les choses puissent continuer, il fallait que d'autres choses puissent mourir. On a fait mourir l'enfant pour qu'elle puisse vivre. Mais quand c'était le tour de l'autre, elle ne voulait pas. Ça, c'est des fois l'exemple que nous avons dans les églises. Pas cette église, celle-ci est merveilleuse. Je parle de l'église. L'église qui se trouve là-bas à Barbados. Là-bas, pas ici. Il y a des gens pour qu'on en arrive ici, pour qu'il y ait ces instruments, pour qu'il y ait, n'est-ce pas, les caméras et autres. Il y a des gens qui ont sacrifié leur argent, leur temps, leur talent. Il y a des gens qui sont venus grâce à ce que les autres ont fait. Et quand ils viennent, quand c'est leur tour de fer aussi, ils croisent les bras. Je ne parle pas des frères d'ici, je parle de ceux qui sont très loin. Là-bas, là-bas. Et je ferme la parenthèse. Et ils vont emmener, n'est-ce pas, la nouvelle au roi. Lorsque le roi va entendre cela, il se rend compte que la chose est sérieuse. Et il déchire ses vêtements. Et quand il déchire ses vêtements, il commence à s'apprendre à l'éternel. Des fois, nous les hommes, nous cherchons des problèmes nous-mêmes. Et puis quand ça ne marche pas, oh Dieu n'existe pas, s'il existait, pourquoi il y a telle chose ? Et c'est Dieu qui t'avait poussé faire ça. C'est à cause du péché de l'homme que l'homme est devenu ce qu'il est en train de devenir. C'est comme ça qu'il y a des problèmes, il y a la maladie. C'est à cause du péché de l'homme. Le roi se fâche contre l'éternel, oubliant que c'était à cause du péché d'Israël qu'il se retrouvait là. Des fois, nos péchés peuvent nous emmener dans les désastres. Je le répète. Des fois, notre péché peut nous emmener dans les désastres. Le péché nous envilie. Et le péché amène les problèmes. Et là, le roi a déchiré ses vêtements et il dit que je vais faire du mal au prophète. Et le prophète s'est lévé directement. Pendant le moment de chaos, pendant le moment, n'est-ce pas, de ténèbres, pendant le moment de problèmes. Tout ce qu'il trouve à faire, il dit, ainsi parle l'éternel. Ce que j'aime, c'est que la réponse à Dieu, la réponse de Dieu pour nos problèmes, ce n'est pas les larmes, c'est une parole. Je vais le dire bien. Je dis ceci. Lorsque Dieu trouve qu'il y a un problème, pour te répondre, il ne te donne pas l'argent, il ne te donne pas encore des relations, mais il te donne d'abord une parole. Lorsque je reçois la parole prophétique de la part de Dieu, même si je suis dans la souffrance, même si les choses sont dures, mais je sais une chose, parce qu'il a dit, ça va arriver. Un jour, Jésus devait faire un miracle. La Bible dit qu'il a prié pour un aveugle nez. Un aveugle nez, ça veut dire qu'il ne connaît pas la couleur jaune, il ne connaît pas la couleur rouge, il ne sait pas c'est où Bémao, il ne sait pas c'est où Basse-Terre ou autre, il ne sait pas. Mais lorsque Jésus prie, la Bible dit, il prend la boue, il va appliquer sur ses yeux, il dit, va te laver au réservoir de suiveau. C'est un aveugle, comment est-ce qu'il connaîtra le chemin ? Jésus savait que cette parole connaissait l'adresse du miracle. Je suis en train de dire à quelqu'un que la parole que Dieu te donne connaît l'adresse de ton miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Je dis que la parole que Dieu te donne connaît l'adresse de ta guérison, connaît l'adresse de ton élévation, connaît l'adresse de la transformation et de la récupération de ce que tu as perdu. Si je ne te parle pas, ne dis rien. Si c'est à toi, lève ta main qui n'a pas mal. Je commence à avoir envie de prêcher, mais je dois être un peu calme. Il donne la parole. Écoutez, bien aimé, dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, la dimension prophétique est très importante. Il y a des gens qui disent, vous, vous exagérez avec vos prophétiques. Non, j'exagère, parce que je connais la valeur du prophétique. Quand je parle du prophétique, je ne parle pas des prophètes, je respecte les prophètes, j'aime les prophètes, mais je suis en train de parler de la dimension prophétique que les enfants de Dieu peuvent avoir pour être capables d'entendre Dieu, de voir ce que Dieu veut faire, de pouvoir croire en avant ce qui veut déjà arriver. Cela nous protège et nous aide aussi. Nous devons être une église prophétique et il n'y a pas de honte à ça. Si vous êtes prophétique, dites alléluia, amen. C'est la chose la plus importante. Écoutez, une vie, une famille, une église qui n'est pas prophétique aura une vie pathétique. Une église qui n'a pas le prophétique en elle, c'est comme un pays qui n'a pas de service des renseignements. Et le prophétique est très important. Oh, je bénis Dieu parce que nous servons à un Dieu qui nous parle. Lorsque nous prions, il nous ouvre les yeux. Il nous fait écouter des choses. Comment est-ce que nous savons que nous allons quelque part? C'est parce que nous avons entendu Dieu? C'est parce que nous avons vu Dieu? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es dans le prophétique, tu es dans la bonne adresse. Si j'étais toi, j'allais dire un amène brutal. Oh yes, oh yes, oh yes. Mais lorsque l'on amène la parole prophétique, il y avait un homme qui va mépriser cela. Il dit, mais comment c'est cela? Parce que économiquement parlant, un pack d'eau de 6 euros ne peut pas coûter 6 centimes du jour au lendemain. C'est impossible. Mais le problème, c'est que lorsque Dieu parle, il ne parle pas en économiste. Écoutez, notre Dieu, ce n'est pas un économiste, ce n'est pas un politicien. Notre Dieu, ce n'est pas un mathématicien parce que quelque chose qui économiquement parlant peut être impossible. Mathématiquement parlant, ça ne peut pas tenir. Lorsque nous regardons dans la physique, ça ne peut pas tenir. Mais jésiment parlant, la chose, quand Jésus parle, il peut faire arriver les choses. Et lorsqu'il parle ainsi, la Bible dit, le roi a entendu et le prophète, l'homme va se tenir contre la parole de Dieu. Il lui dit, parce que tu n'as pas cru, tu verras ces choses, mais tu n'en mangeras pas. Alors, les versets qui suivent maintenant, la Bible nous parle des quatre lépreux. Dites après moi, quatre lépreux. Quatre lépreux qui étaient en dehors de la vie, ils n'étaient pas dans la vie. Pourquoi? Parce que la lèpre était une maladie, elle est toujours une maladie contagieuse et je crois impure. Alors, on ne pouvait pas garder les lépreux, on devait les mettre à l'écart. Et ils étaient en dehors de la vie et ils ne pouvaient rien faire. Des fois, la situation d'un homme, d'une femme dans la vie peut faire qu'elle soit ou il soit réjeté des autres. Mais je me suis rendu compte que des fois, que le réjet peut devenir une bonne chose. Oh, tu n'as pas entendu. Le réjet peut devenir une bonne chose parce que des fois, le réjet nous approche beaucoup plus de la volonté de Dieu. La Bible dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Des fois, quand les hommes vous rejettent, ils vous donnent l'occasion de devenir mon Dieu. Je disais à quelqu'un, oh, 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 j'ai envie de le dire autrement. On dit ça, chez les enfants, on dit, rejection can be a direction. Bon, je vais traduire pour nous les francophones, ça veut dire que le réjet peut devenir une direction que Dieu nous donne. Et ils étaient rejetés, et ils étaient hors la vie. Mais ce que j'aime, ces gens-là n'étaient pas là en train de s'apitoyer. Il y avait des difficultés. Ils ont commencé à réfléchir avant. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux? Bien-aimés, la réflexion est très importante dans la vie, n'est-ce pas? Des hommes de Dieu. Enfin, les fils de Dieu, je vais dire les hommes. Dieu nous a bénis avec un cerveau pour réfléchir. Réfléchissez avec moi. Au commencement, la Bible, lorsque Dieu a commencé à créer, il a créé des animaux. Certainement, vous avez déjà été dans des zoos, vous voyez comment un éléphant est impressionnant. Bon, je ne vais même pas loin, les chiens seulement. Il y a d'autres personnes qui voient les chiens. Comment ils fuient? Je ne vais pas loin, les cafards seulement. Tu vois? Oh non, j'ai dit les cafards. Dieu a créé, n'est-ce pas, la girafe, le lion, le jaguar, le guépard. Et puis, en dernier lieu, Dieu vient créer l'homme. Et il dit à l'homme, domine sur toutes ces choses. Eh, c'est le lion, tu n'as pas vu l'éléphant. Tu n'as pas vu l'aigle qui vole. Tu n'as pas vu, tu n'as pas vu l'aigle. Dieu savait qu'il a donné à l'homme un cerveau qui pouvait faire qu'il puisse domter cela. Il sait que, n'est-ce pas, un aigle peut voler, l'homme n'a pas des ailes pour voler, mais il a un cerveau qui peut lui permettre de faire un avion pour qu'il puisse voler. Oh mon Dieu, la réflexion nous emmène. Oh, il prend une tronçonneuse. Non, non, il y a un patron qui est dans son bureau, il a réfléchi, il a établi tout, il a envoyé les gens servir, lui, il a croisé les bras et c'est lui qui est payé plus que tout. Pourquoi? Parce que c'est la tête, n'est-ce pas, qui donne les choses et non les mains. La preuve, Dieu a mis la tête au-dessus des mains et des pieds pour nous montrer à ne pas réfléchir avant de... La réflexion dans la vie est très, très importante. Beaucoup négligent la capacité de réfléchir. Beaucoup sont limités parce qu'ils ne réfléchissent pas. Si on sait réfléchir, la réflexion peut nous emmener au-delà de nos difficultés, peut nous emmener au-delà de notre prison, au-delà de nos limites parce que je réfléchis, je peux aller loin. Dieu nous a bénis avec la réflexion. Vous savez, un problème avec nous qui parlons en langue, nous parlons en langue, beaucoup nous réfléchissons peu et je peux vous dire, parler en langue beaucoup n'est pas réfléchir, il n'est pas biblique parce que Paul disait, je parle en langue, je prie en langue et je prie aussi en intelligence. Je réfléchis. Est-ce que je parle à quelqu'un? La réflexion est très, très importante. Si on sait faire transpirer notre cerveau, on va avancer en vitesse. Si on sait réfléchir, il y a des gens qui ne réfléchissent qu'après avoir pris des décisions. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir et de réfléchir. Vous savez, l'un des signes que quelqu'un est envoûté, vous allez voir que la personne ne réfléchit pas. Tu ne comprends pas, mais toi, monsieur, tu as 60 ans. Qu'est-ce que tu vas chercher chez une fille de 9 ans? Qu'est-ce que tu vas chercher? Ça, c'est un signe d'envoûtement. Si vous ne dites pas, même moi-même, j'ai dit amène à cela. J'amène mes amènes de Paris au cas où si vous ne dites pas amène, je vais utiliser les quelques amènes que j'ai emmenées. comment une maman qui a 7 enfants et ils cherchent encore des petits copains. Ça, c'est un signe d'envoûtement. Ce n'est pas normal. Cet enfant-là, il est moins âgé que ton fils cadet. Mais tu cherches quoi chez lui? Bon, ces mamans-là ne sont pas ici. Elles sont très loin. Très loin. C'est un signe d'envoûtement quand on ne réfléchit pas. Des fois, on a un foyer, une femme qui nous aime, on a des enfants bien et puis on est bien mais quelque chose vient seulement pour que tu ailles chercher. Tu cherches quoi? Quand le diable veut t'attaquer premièrement, il va commencer à embrouiller ta réflexion. Des fois, on fait des actions, on ne réfléchit même pas aux conséquences de ce qu'on est en train de faire parce qu'on n'a pas réfléchi. Mais tu ne sais pas que tu peux détruire la vie de ton foyer, de ta famille, de tes enfants, tout simplement. En cours, c'est-moi des petits. Aide-moi, dis-à-t-on voisin, réfléchis quand même, réfléchis. N'avance pas n'importe comment, réfléchis seulement. Réfléchis un peu, réfléchis un peu. La réflexion peut t'aider. Tu vas entrer, n'est-ce pas, dans un chemin qui n'est pas bon parce que tu ne réfléchis pas. Tu vois que l'action présente mais tu ne vois pas le futur, tu n'as pas le temps de réfléchir. Bien aimé, la réflexion est très importante. Sans la réflexion, tu ne peux pas avancer. J'ai vu des gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas des bras, qui n'ont pas des pieds réussis dans la vie et devenir millionnaire. On en a un pasteur, Nick, qui est tel que Dieu l'a fait, mais un homme qui pèse dans les millions. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas de tête réussir. Est-ce que vous avez déjà vu un fou réussir? Oh, je pose la question. Un fou, vous avez déjà vu un fou réussir? Quand la tête-là ne fonctionne pas, on ne peut pas réfléchir. Dieu nous a bénis avec la réflexion pour que nous puissions, n'est-ce pas, concevoir, comprendre les choses avant. Et d'ailleurs, à chaque fois que nous réfléchissons, Dieu vient nous croiser dans notre réflexion. Dieu vient nous visiter dans la réflexion. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Il y a un message que j'ai prêché intitulé « Le dilemme de Joseph ». C'était quoi? Il a une fiancée. Il aime la fiancée. Et puis un jour, la fiancée vient lui dire « Je suis enceinte. » De qui? Parce que ça, c'est une réaction normale pour quelqu'un qui craint Dieu. Si ce n'était pas quelqu'un qui dit « Ah, c'est de la fiancée. » Parce qu'il sait qu'il est passé par là. Mais Joseph savait qu'il n'était pas passé par là. Il dit « De qui? » Et le pire, il lui dit « De Dieu. » « Eh, Dieu! » Quel Dieu? Depuis quand tu as vu un Dieu descendre et commencer à engrosser les filles d'autrui? Et la Bible dit « Il était un homme de bien. » Je n'aurais pas le temps de parler. Ça dit « Dieu permet un jour. » Il dit « Il était un homme de bien ne voulant pas diffamer sa fiancée. » Et pendant qu'il était en temps de réfléchir, c'est là que Dieu lui a dit « N'ai pas peur de la prendre. » Lorsque nous réfléchissons, c'est en ce moment-là que Dieu vient nous parler. Écoutez, la réflexion est différente des soucis ou des inquiétudes. La réflexion, on est en train de se poser des questions. Je vais y arriver. Mais dans les soucis, on est en train de voir les pires avant que rien n'arrive. Il y a des gens qui se sont donnés la mort alors que rien ne se passe. Oh non! Moi, je ne comprends pas. Je commence à atteindre. Je commence à avoir une quarantaine. Est-ce que moi, je veux me marier? Est-ce que je veux... Eh! Des gens à 60 ans s'est marié et toi 40 ans que tu ne veux pas te marier? On commence à s'embrouiller nous-mêmes. On se fait des films mais des mauvais films. Quelqu'un a dit les inquiétudes, c'est l'abus de l'imagination. Dieu ne nous a pas donné de l'imagination pour imaginer des mauvaises choses. Dans l'inquiétude, tu es en train de voir comment ça ne va pas marcher. C'est vrai que tu as des problèmes. On ne nie pas que tu as des problèmes. Tu as des difficultés à payer des factures. Je ne sais pas des difficultés que tu as. Je ne le nie pas. Mais la Bible ne demande pas de pouvoir nourrir ça par des inquiétudes. La Bible dit ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. La réflexion n'a rien à voir avec les inquiétudes. Mais la réflexion, on est en train, on entre en soi-même, on commence à se poser. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui parce que tu t'es engagé dans une relation. Tu n'as pas réfléchi. Déjà quand vous n'étiez même pas encore marié, même si vous n'êtes pas engagé à un fiancé, quand vous vous fréquentez, il t'insulte, il te manque de respect, et puis toi, je n'arrive pas à les laisser. Laisse-le, dit. Je n'arrive pas à les laisser. Aujourd'hui, j'amène la force pour que tu puisses les laisser. Ça, ce n'est pas les mariages. Parce que vous n'êtes pas mariés, si c'était le mariage, j'allais avoir un autre discours. Mais vous êtes dans l'Afrique. Il ne te respecte pas. Il t'insulte. Il te rabaisse. Et toi, tu dis, je l'aime, je n'arrive pas. Arrive, il dit, oh. On ne réfléchit pas. On avance comme des moutons de panurge et on se retrouve dans les ravins et on a les... parce qu'on ne réfléchit pas. Si on réfléchissait un peu, des fois, on ne tombera pas dans les pièges des autres. Des fois, non, mais que Dieu nous aide. Tel ami s'est retrouvé là. Tel frère, tel cousin s'est retrouvé là. Toi aussi, tu veux faire la même chose comme eux pour te retrouver. Mais arrête, toi, pense un peu. Réfléchis un peu. Ce n'est pas global. Tout le monde n'est pas appelé à avoir les mêmes conséquences. On peut faire la différence dans la famille. J'ai dit amen moi-même. Je disais qu'il est très, très important de pouvoir bien réfléchir. Bien réfléchir. Et cela est très important. Oh, la réflexion nous emmènera loin. Alors, ces quatre lépreux étaient dans une condition et sont lépreux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un lépreux. Un lépreux perd, n'est-ce pas, les parties de son corps comme ça. J'ai vu un lépreux qui avait perdu ses jambes, sa jambe, je veux dire, ses doigts comme ça. Je ne sais pas s'il avait mal ou pas, mais des fois, je l'entendais. Il habitait juste à côté de chez moi. Il avait un fer qui battait la nuit. Je ne sais pas s'il avait mal ou quoi. Mais ils perdaient, c'est ça. Ils étaient dans des conditions désastreuses. Mais cela ne les a pas empêchés à réfléchir. Ils ont commencé à réfléchir. Il dit, nous sommes ici, si nous rentrons dans la famille, dans la ville, pardon, il y a la famille, nous mourrons. Il y a des gens qui ont compris que dans le passé, il n'y a plus rien. Tu te pose des questions que tu veux aller chercher là-bas. Derrière, il n'y a rien. Il y a des gens qui ne quittent pas leur passé. Le passé est passé. Si tu ne veux pas, n'est-ce pas, lâcher le passé, ta vie sera dépassée. Voilà pourquoi tu as besoin de lâcher le passé quand le passé est passé. Il y a des gens toujours. Et puis, ça m'étonne, des gens qui sont orgueilleux. Tout simplement pour leur vie passée. Une vie qu'ils n'ont plus dans les prisons. Oh non, moi, j'étais... Moi, ma tante, elle était ministre. Ministre de 1978. Et puis, tu frimes jusqu'aujourd'hui parce qu'elle était ministre. Non, mon père, il était un cadre, un directeur de... Il était, il n'est pas. Et vous le voyez tout orgueilleux. pour que ça soit encore plus ridicule. Moi, dans le pays d'où je viens, par la grâce de Dieu, j'habitais un quartier huppé. Et aujourd'hui, je vois certains amis et grands, enfin, si je veux dire, les aînés du quartier, faire un groupe WhatsApp des anciens de... Je dis, c'est quoi ça? Moi, je n'ai pas envie qu'on puisse m'appeler des anciens de... C'est comme si vous faites une association des anciens beaux gars. Est-ce que c'est normal? Oh non, association des anciens beaux gars. Est-ce que c'est normal? C'est ridicule. Les passés... Passés. Tu sais que là-bas, on ne t'aime pas. Tu vas chercher quoi là-bas? Le garçon t'a lâché. Il est déjà avec une autre fille. Tu changes de profil pour Facebook pour le demander. Pourquoi? Laisse-le partir. Laisse-le partir. Tu commences à te déranger, n'est-ce pas? Sa nouvelle copine, sa fiancée, tu déranges pour rien. Les passés passés. Laisse-les partir. Je répète, je dis, laisse-les partir. Est-ce que vous n'avez jamais rendu compte que Dieu... Les choses importantes, c'est devant. Les yeux, c'est où? C'est devant. Les nez, c'est devant. La bouche, c'est devant. Lorsqu'un enfant sort, il n'est pas par derrière, il n'est pas devant. Les pieds ne regardent pas derrière, nos pieds regardent devant. Pour nous dire que nous devons avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, est-ce que je parle à quelqu'un? Le passé est passé. Tu peux avoir un passé difficile. Une enfance difficile. Mais cela ne détermine pas ton futur. Tu peux te dire que c'est passé, c'était difficile, mais je peux... Je peux commencer une histoire nouvelle. Même si tu as échoué hier, dans ta réflexion, tu dis hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, oui, entre dans ton cerveau. Regarde combien le passé est passé. Il y a un nouveau jour. Un nouveau jour pour toi. Le passé est passé. Nous nous attachons des fois au passé inutilement. Il y a même des femmes qui sont tellement attachées au... On va raconter l'histoire d'une femme. Chaque 12 juin, la nuit, elle pleure. Elle a une vingtaine d'années de mariage. Et le 12 juin, la nuit, elle se réveille à pleurer. Le mariage, chérie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me souviens. Oh, dans les années 90, quand tu m'avais trompé. Ah! Tu es dans les mariages? Les années passent? Mais tu fêtes l'anniversaire de la température de ton mari. Oh! Dis à ton voisin, dis à ton voisin, heureux de ces choses. Le passé est passé. Il y a des gens qui n'avancent pas dans la vie parce que tu as retenu les gens. Tu ne veux pas les pardonner. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont déjà fait. Ça ne va pas changer. Tu es fâcheux contre eux, ça te retient encore. Est-ce que vous savez, des fois, avoir la haine envers quelqu'un, c'est comme si il y avait quelqu'un dans la prison. Mais en réalité, la personne qui est dans la prison, c'est toi, ce n'est pas cette personne que tu es. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait une bonne chose. Ils t'ont fait du mal. Mais plus tu t'accroches à cela, ça ne t'aide pas. Le passé est passé. Si nous rentrons en arrière, il n'y a rien, nous mourrons. Et puis ils se sont dit, si nous restons ici, nous allons aussi mourir. Il y a des gens dans la vie qui n'avancent pas, qui ne veulent pas avancer, qu'on appelle les conservateurs. Ils ont du mal à avancer. Moi, quand j'étais à l'école primaire, avant d'entrer, n'est-ce pas, à l'école, on faisait un fil et puis après, on disait gauche, droite, une, deux. Ici, il n'y a pas un. Nous, on faisait ça. Gauche, droite, une, deux. Et alors, la personne qui est en train de commander, des fois, elle me dit sur place, allez, gauche, 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 restez sur place, allez, gauche, droite, une, deux, vous ne bougez pas, droite, une, deux. Et puis après, quelques temps, tu vas te rendre compte que tu commences à t'enfoncer. Parce que tu n'avances pas, tu t'enfonces. Il y a des gens dans la vie qui n'aiment pas évoluer. Tu vas dans leur maison, tu rentres comme ça, il vient, tu vois cette télévision, oh, cette télévision, elle a le même âge qu'elle a eu 35 ans. Ça, c'est bon pour un musée, pas pour une maison. Ah ! C'est bon pour un musée. Les choses, écoutez, Dieu n'est pas un Dieu statique. Dieu bouge. Dieu est en mouvement. Quand Dieu bouge, à l'église, il y a un frère, dans notre église, qui a quitté l'église. Fâché comme tout. Pourquoi ? Parce que, dans les années, je crois, 2000, 2011, 2012, par là, les pasteurs, on a commencé à prêcher avec les iPads. Et dit, vous êtes charnel, vous laissez la Bible pour ces appareils. Vous savez, dans mon iPad, je peux avoir 30, 40, 50 versions de la Bible. Et si je dois emmener les 50 versions de la Bible comme ça. Et il s'est fâché. Et un jour, le pasteur a oublié son iPad. Et puis, il est venu avec sa Bible, sa vieille Bible. Et quand il prêchait, les pages sont tombées. Et puis, à la fin, il est venu voir le pasteur. Il dit, oh, pasteur, Dieu m'a dit qu'il est content. Il dit, ah bon ? Oui, il a dit, il est content parce que tu as prêché avec la Bible. J'ai dit, parce que la Bible originale, ce n'était même pas ce livre-là que nous voyons. Avant, c'était des parchemins. Donc, les livres et les aïts étaient dans un parchemin. Mais les gens qui ont réfléchi ont quitté le parchemin pour le mettre dans un livre. Et d'autres qui ont réfléchi encore, ils ont emmené ça dans une tablette. Et toi, tu dis que la tablette est satanique. Est-ce que vous savez que la première personne à utiliser la tablette, c'était Dieu ? Les dix commandements étaient écrits sur quoi ? Sur une tablette. Oh. Bien aimé, nous savons un Dieu qui bouge. Dis à ton voisin, bouge. J'aime bien. Ne reste pas sur... Nous ne savons pas un Dieu qui a un monument, mais notre Dieu est toujours en mouvement. Moi, j'aime la référence que j'ai pour arriver à l'église de Renaissance. Il y a une statuette quelque part dans un des ronds-points, une dame enceinte. Cette dame, depuis que je la connais, elle n'a jamais accouchée. Depuis que je la connais, elle n'a jamais avancée. Pourquoi ? Parce que c'est un monument. Mais je suis dans la joie de me dire nous ne savons pas un monument. Nous savons un Dieu qui est en mouvement. et nous devons apprendre à bouger avec Dieu. Aide-moi, dis après moi, bouge. Dis à ton voisin, bouge. Ne reste pas sur place, bouge. Ne reste pas sur place, avance. Monde encore, ne reste pas sur place. Oh, moi, je suis fatigué de faire de sur place. J'ai envie de bouger. J'ai envie de changer. Nous faisons l'entrepreneuriat, nous faisons des bonnes choses. Il y a des gens qui ont des boulangeries, qui ont de ceci, cela, des pâtisseries. C'est bien, mais vous les faites toujours de la manière de la grand-mère. Posez la question au colonel Sander, c'était le poulet de grand-maman. Elle a changé, l'appelé, c'est KFC. Aujourd'hui, c'est partout. Ce que tu fais là, c'est bien. Mais, il y a des gens qui m'étonnent. Est-ce que je suis dans une église où les gens sont hors normes? Alors, ne reste pas local alors que Dieu t'attend à être global. Fais des choses bien. Aide-moi, dis à ton voisin, bouge. Bouge bien encore. Bouge, bouge. Des fois, pour aller avant, de l'avant, tu dois apprendre des nouvelles langues. Oui, tu vas apprendre le mandarin, la langue des chinois. Parce que dans le marché, ils sont en train de monter. Quand on te salue, tu dis, hi-ho, hi-ho ma. Et tu parles seulement l'anglais. Vous êtes en Amérique, encore c'est plus facile. L'anglais. Un jour, j'habitais en Irlande, je vois une dame. Alors, je croyais que c'était une Irlandaise et puis elle vient vers moi et me dit, hi-cherche. Je dis, vous êtes française. Elle dit, hé, vous parlez français. Elle était contente. J'ai dit, hi-cherche, ce n'est pas en anglais. Parce qu'on veut bouger, il faut amener, n'est-ce pas, de nouvelles choses. Aussi pour avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'est pas appelé à rester dans le passé. Avançons. Je disais, avançons. Il y a dans certaines églises, quand on ne chante pas les chansons de la grand-mère, c'est comme si Jésus n'était pas là. Quand vous chantez, oh non, oui, notre Dieu. Et ils veulent que vous chantez, moi, bah, Kiela, 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 J'aime ça. C'est une bonne chanson. Mais, cela n'indique pas la présence de Dieu ou pas. On doit apprendre à bouger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi, dis à trois personnes, bouge, 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 bouge. Trois personnes, bouge. Ne reste pas sur place. Dieu t'attend dans la gloire, bouge. Je dis, il ne reste pas dans la petitesse, Dieu t'attend dans la gloire, bouge. Il y a des gens même, au nom de l'humilité, un jour, on est en train de prier, alors on devait donner des requêtes de prière, et un frère qui vient, il fait même la tête comme je ne sais pas quoi, il dit, priez pour moi, pour que Dieu me bénisse avec une petite boulangerie chrétienne. Est-ce qu'il y a une boulangerie chrétienne? Il croit que s'il dit boulangerie chrétienne, ça devient l'humilité. Alors, pourquoi tu ajoutes l'adjectif petit? Pourquoi ça doit être une petite boulangerie? Non, moi, je suis déjà, j'ai fait des prières folles. J'ai dit, Dieu donne-moi, je rêve que Dieu me donne tout un quartier. Écoutez, si Dieu me donnait tout un quartier, par exemple ici, tout un quartier m'appartenait, et que vous, vous cherchez un terrain rénaissance, est-ce que je ne vais pas vous donner? Je suis fatigué des choses petites. Nous voulons des grandes choses encore. Nous voulons avancer. Nous voulons monter. Pas de sous-place! Pas de sous-place! S'il n'y a personne dans ta famille qui n'a jamais fait ça, toi, tu peux inaugurer ces choses. Oh, je dis, si personne aux Antilles n'a jamais fait ça, toi, tu peux commencer. Si je ne te parle pas, ne dis rien. Si c'est à toi, lève ta main qui n'a pas mal. Yes! Oh, que les choses changent, qu'on avance. Et après, ils vont se dire, ils diront, non, si on rentre en arrière, on va mourir. Si on reste ici aussi, on va mourir. Allons quand même de l'autre côté. S'ils nous gardent en vie, ils vont rester en vie. S'ils nous tuent, ils nous tuent. Tout ça, c'est la réflexion. Mais, cette fenêtre qu'ils ont eue n'avait pas de, comment dire, n'avait pas d'assurance. Donc, ils étaient en train de se lancer dans une aventure. Je me rends compte, dans la vie, celui qui ne risque pas, non, je vais dire autrement, c'est risquer de ne pas risquer dans la vie. Dans la vie, il faut apprendre à risquer. Mon frère, tu es célibataire longtemps, tout simplement parce que tu n'as pas le courage de risquer. Ce frère là, lui, il est là, il est ici. Là, je ne parle pas au celui qui est au Trinidad, je parle au frère qui est ici. Tu ne risques pas, risque, viens, parle de lui. Et parle bien. risque. Risquer, tu serais étonné. Un jour, un homme de Dieu nous raconte un aîné et dit, à chaque fois qu'il venait pour parler à celle qui est devenue sa femme, il dit, c'est comme si sa mâchoie a tomé en panne. Il n'arrivait pas à lui parler. Et ce que lui ne savait pas, un jour, il a prié, il a prié pour avoir la force et il vient. Et avant de partir, il tremblait comme tout là. Il a commencé à parler à la femme et il lui a parlé à 20h58, à 21h juste, la femme dit, oui, je peux te accompagner dans la vie. Tout ce temps-là, tu avais peur pour hier. Bon, frère, reçoit cela. Des fois, il faut risquer. Dans notre réflexion, je veux me lancer dans cette affaire. Je veux me lancer dans cette affaire. Il y a des gens, tu as eu tellement de prophéties, ce n'est pas l'heure de recevoir des prophéties, d'entrer en action. Dieu t'a dit qu'il va t'élever. Vous savez, des fois, on vient nous faire passer pour des faux prophètes parce que les gens ne veulent pas entrer en action. Écoutez, la prophétie sortie, c'est, l'épreuve ne le savait même pas, ils n'ont pas entendu. Mais c'est l'action de ces lépreu qui a emmené l'accomplissement de l'épreuve. En d'autres termes, il n'y a pas, n'est-ce pas, d'accomplissement s'il n'y a pas d'action. Et des fois, avec Dieu, nous risquons. Tu réfléchis d'abord et tu vois si tu peux te lancer. Et quand tu dis te lancer, tu dis, je n'ai ni argent, ni argent, mais j'ai Dieu. Dieu peut m'aider. La Bible nous parle du jour de la résurrection. Il y avait trois. Moi, j'aime prêcher aux femmes. Est-ce que vous savez que sans les femmes, les hommes n'existent pas? Oh, oui. Sans les femmes, les hommes n'existeraient pas. Dieu a créé Adam et puis après, il a tiré de la côte d'Adam une femme. Mais tous les autres hommes qui sont nés, qui existent sous terre, sont sortis de la femme. S'il y avait... Oh. Et les femmes, alors que les hommes avaient peur, c'était les premières messagères de la parole à Bonne Nouvelle pour dire qu'il est ressuscité. Elles ne sont pas acclamées pour les femmes dans la salle. Le jour où Jésus est ressuscité, la Bible dit, il y avait trois femmes qui étaient en train d'aller à la tombe. Pendant qu'elles y allaient, elles avaient une question. Elles avaient une réflexion dans leur cœur. Disons, qui va nous rouler la pierre? Nous sommes des femmes. Nous ne sommes pas assez fortes pour ça. Peut-être qu'on aurait pu... Mais qui va nous rouler la pierre? Et ils ont continué en réfléchissant, en prenant les risques. Je me pose l'attention. C'était quelle folie. Vous n'avez pas encore la réponse, mais vous avancez encore. Des fois, Dieu ne va pas te dire à A plus B, fais ceci. Mais seulement parce que tu sais que je me repose sous la grâce de Dieu. Je me lance dans une telle entreprise. Je me lance, n'est-ce pas, dans cette affaire par la grâce de Dieu. Parce que je ne vois pas d'inconvénients avec Dieu. Ce n'est pas contre ma foi. Et Dieu, tu pries, tu as la paix. Lance-toi. Et pendant qu'elles étaient en train d'avancer, la Bible dit, elles arrivent. Et j'aime bien les verbes qui sont conjugués. La Bible dit, la pierre avait été roulée. Donc avant même qu'elles arrivent, on avait déjà roulé la pierre. Des fois, les choses qui nous font peur, Dieu a déjà traité avec la chose déjà. Et il attend seulement que nous puissions bouger pour aller là-bas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas appelé à rester sur place. Tu es appelé à bouger, à avancer. Tu n'es pas appelé à rester pleurer, lève-toi, bouge et avance. Je dis à quelqu'un, avance. Nous servons un Dieu qui aime bouger avec nous. Des fois, nous restons en arrière alors que Dieu est devant et nous attend. Il dit, viens, viens. Nous, on attend qu'on cherche Dieu, tu es où? Dieu est devant. Il faut le suivre là-bas. Et cela est très, très important. Et la Bible dit, lorsqu'elles ont commencé à marcher, et lorsqu'ils ont commencé à marcher, j'ai encore du temps un peu, pendant qu'ils étaient en train de marcher, là-bas de l'autre côté, Dieu a fait entendre des bruits des chars. Ils ont commencé, ils ont paniqué, ils ont commencé à fouiller. Eux, ils n'ont rien entendu, eux, ils n'ont rien senti. Dieu ne leur a rien dit. Mais par leur action, Dieu est en train de faire quelque chose. je me rends compte, des fois, il y a des choses que Dieu fait pour nous sans nous dire. Je le répète, il y a des fois, Dieu fait des choses pour nous, sans même nous prévenir, sans même nous dire quoi que ce soit. Or, l'Église est en train de prier dans acte 12 pour Pierre qui est dans la prison. La Bible dit, pendant qu'ils sont en train de prier, un ange est descendu dans la prison. Il a pris Pierre, eux, ils sont en train de prier. Ils n'ont rien senti, ils n'ont pas eu de prophétie, rien ne s'est passé, mais Dieu était en train d'être. Hé, je m'aurais dit à quelqu'un, Dieu est à l'œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un, Dieu est à l'œuvre. Lorsque tu viens chaque mercredi, tu es en train de chercher Dieu, ce n'est pas de prier vaine. Lorsque tu pries, Dieu entre à l'œuvre. Dieu, oh, je parle à quelqu'un, je dis, lorsque tu élèves tes mains et tu parles à Dieu, il agit. Ils ne voyaient pas, mais ils ont entendu. Écoutez, l'une des erreurs que des fois nous faisons, les autres nous voient différemment, mais nous-mêmes, nous rabaissons les yeux des autres. Ils étaient les lépreux, mais eux, ils ne voyaient pas les lépreux, ils entendaient le bruit des chats. Des fois, il y a des gens qui te respectent, qui ont peur de toi, mais toi-même, tu commences à te rabasser. Hé, tu sais, moi vraiment, j'ai souffert chez nous pour manger, c'était un problème. Qui t'a posé la question? Qui t'a posé la question? Oh non, moi, je pense que dans la vie, je ne suis pas belle. Qui t'a dit ça? D'ailleurs, je me suis rendu compte, moi-même. Moi, dans la vie, personne dans ce domaine ne peut me dire le contraire. La Bible dit, nous sommes une merveilleuse créature. Lorsque Dieu a créé, n'est-ce pas, le ciel à la terre, la Bible dit, Dieu vit que c'était bon. Qui lui a dit que c'était bon? Lui-même, il a vit que c'était quoi? Moi-même, je suis beau. Si tu me dis que tu es beau, je dis merci pour les rappels, je les savais déjà. Les gens s'embrouillent, ils attendent les opinions des autres. Je n'ai pas besoin de ton opinion. Je n'ai pas besoin d'opinion de Dieu. Dieu te voit différemment. Dieu voit que tu es grand. Il m'est arrivé, dans les temps passés, tu viens comme ça, tu vois, tu trembles, tu prêches par exemple. La première fois que j'ai prêché, c'était en 1994, et j'ai prêché 8 minutes, je n'avais plus rien à dire. J'ai tremblé comme une fête, ils n'ont pas aidé. Mais après, tu as peur, tu as l'impression que tu as fauté. Les gens disent, oh, que Dieu te bénisse. on a été béni. C'est vrai ça. Les problèmes, les gens te voient différemment. C'est toi-même qui veux te rabaisser. Tu ne te rabaisses pas. Je dis quoi? Ne te rabaisses pas. Je dis, ne te rabaisses pas. Si Dieu ne t'a pas rabaissé, ne te rabaisses pas. Si Dieu ne t'a pas écrasé, ne t'écrase pas. Si Dieu ne t'a pas méprisé, ne te méprise pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, ne te rabaisses pas, ne t'écrase pas, ne te... Si Dieu n'a pas fait pour toi, toi... Si Dieu t'aime, toi aussi aime-toi. Si Dieu te relève, toi aussi relève-toi. Si Dieu te fait avancer, toi aussi avance. Oui, oui. Et la Bible dit, quand ils vont arriver sur le champ, ils voient que le terrain était vide et il y avait des richesses. C'était là. Oh, imaginez-vous, ils ont commencé à prendre, ils ont eu la folie. Imaginez-vous, toute la ville de Guadeloupe, il n'y a personne. Vous connaissez les quartiers riches où il y a tout. Tu entres, tu passes cette voiture et ils n'ont pas la poche. Tu vas prendre la ferrari, ils n'ont pas la ferrari. Ça te donne les vertiges et c'est ce qu'ils avaient. Ils ne savent pas. Parce que des fois, quand Dieu veut te bénir, un homme de Dieu, pour la première fois, il a eu beaucoup d'argent, il met ça en poche. Il dit, quand il s'est promené, il avait peur même de son ombre. Il croyait que son ombre l'est poussagé pour avoir là. J'imagine, n'est-ce pas ? Mais ce que j'aime, la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de faire cela, leur conscience a fonctionné. Ils disent, aujourd'hui, c'est une journée de bonheur. Nous ne faisons pas bien. Nous prenons ça, mais alors qu'il y a des autres qui sont en train de mourir. Écoutez, dans la volonté de Dieu, il veut te bénir toi et il veut bénir aussi les autres. leur conscience a fonctionné. Je prie Dieu qui nous aide que notre conscience puisse fonctionner encore très bien. Ils ont dit, non, ce que nous faisons n'est pas bon. Allons prévenir de l'autre côté. Et ils sont rentrés pour prévenir et dire que là-bas, il y a des richesses. Vous savez, des fois, quand Dieu veut vous bénir, vous avez l'impression que Dieu vous a piégé. C'est trop beau pour être vrai. Tu as tellement souffert et puis quand Dieu veut te visiter, tu as l'impression qu'on est en train de te tenter. Je me souviens à un moment, j'étais en train de postuler pendant des années pour quelque chose. Un jour, je suis dans le taxi et sur mon téléphone, un message vient. Ah, it's okay. J'ai regardé. Et pourtant, c'était le numéro qu'il fallait. Et pourtant, c'était le message que j'entendais. Mais mon cœur était froid. Parce que des fois, quand Dieu veut te visiter, surtout quand tu as beaucoup souffert, tu as l'impression que Dieu est en train de te tenter. Dieu ne nous tente pas. Et le roi a envoyé et c'était effectivement ce qu'il y avait. Et ce que la parole prophétique avait dit est arrivé. Le prix a baissé tel qu'elle devait baisser. Mais tout ce qui a emmené ça, c'était la réflexion. Parce que les gens ont commencé à réfléchir. Et ils ont trouvé, n'est-ce pas, les bonnes choses. n'avancez pas vite. N'entrez pas dans des choses, excusez-moi, bêtement. Prenez le temps de réfléchir. C'est mieux de perdre le temps en réfléchissant que de pouvoir avancer pour regretter. Surtout les gens qui se lancent dans les relations. N'entrez pas dans les relations pour réfléchir. Et des fois même, on peut tester, je ne dis pas tenter, mais tester la personne. Voir si elle est patiente. Voir si cette personne-là va jusqu'où dans sa colère. Un jour, une fille, c'est même le gars qui nous raconte, il dit, il fréquentait une fille et pendant qu'ils sont en train de parler des chrétiens, la fille lui dit, vous les hommes, vous êtes toujours comme ça, si je tombe enceint, tu vas m'abandonner. Et le gars dit, non, je ne vais pas t'abandonner, je vais prendre la maison et la fille dit, comment je vais te m'enseigner, nous, nous sommes des chrétiens, ça va arriver comment? J'ai aimé cette fille parce qu'elle avait les valeurs. Quelqu'un, sincèrement, quelqu'un comme moi, directement, ça l'est ticlé. Ça va commencer quoi? Pourquoi? Parce que j'ai appris, j'ai grandi avec des valeurs chrétiennes comme quoi? Que pas avant les mariages. Pourquoi j'ai jamais dit, vous n'êtes pas ché contre moi? Ah oui. Parce qu'une personne qui ne craint pas Dieu, surtout dans ce domaine, pendant la période de fréquentation, attends-toi à voir, n'est-ce pas, des maîtresses à gauche et à droite. Oui. Ça, je vous dis la vérité. Quelqu'un qui n'a dit là, hé, hé. Bon, je laisse. Je disais, la réflexion a fait que les choses puissent changer. Et je nous emmène, selon cette saison, comme le père de la maison est en train d'enseigner, Dieu emmène dans les nouvelles saisons. Mais c'est la réflexion qui fait la différence. Ne faites pas des choses n'importe comment. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de poser des questions. Quelqu'un a dit, non, la Bible est plutôt dit, les projets réussissent par nombre de conseils. Des fois, allez voir le pasteur. Je veux faire ceci. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que, comment, et puis peut-être, il sait. S'il ne sait pas, comme moi, si je ne sais pas, je suis sincère, je ne sais pas, mais je crois que Dieu peut aider. Je peux peut-être prier pour toi. Je peux peut-être te communiquer, te contacter, te mettre en connexion avec quelqu'un qui se connaît dans ce domaine-là. Parce que n'avancez pas n'importe comment sans réfléchir. Je prie Dieu que personne ne puisse entrer dans les villages appelés, ah, si je savais. c'est maintenant qu'il faut savoir, il faut réfléchir. Dans tout, je réfléchis. Et après avoir réfléchi, je fais mon choix et j'avance. Et quand tu réfléchis comme ça, tu sais que c'est toi qui as choisi cette femme, c'est toi qui as choisi cet homme. Parce que laissez-moi nous dire, même si votre mari est le plus beau du monde, dans les mariages, tu verras encore d'autres beaux gars. Même si ta femme est la plus belle, tu verras encore d'autres femmes. Mais si tu avais réfléchi et tu t'avais engagé, tu t'es engagé. Toutes les belles femmes, c'est comme un défilé de mots de vin avec eux. Tu t'es engagé et tu continues à avancer. Nous allons prier, s'il vous plaît. Oh God. Oh Dieu. L'une des meilleures choses que j'aime avec notre Dieu, notre Dieu est un Dieu de seconde chance. Il peut arriver que j'ai fait des mauvais choix. Mais Dieu est capable de pouvoir me ramener sur le droit chemin. Il peut arriver que je vis les conséquences de mes mauvais choix. Dieu peut même tourner cela à notre avantage. Jacob a eu douze enfants, pas parce qu'il voulait. Mais Dieu a changé entre guillemets ce qui pouvait compter comme une erreur. Il a changé ça. C'est devenu une qualité. Aujourd'hui, on parle de douze tribus d'Israël. Dieu peut changer tes erreurs. Je disais, Dieu peut te changer tes erreurs. Alors que nous avons les yeux fermés, y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, j'ai besoin d'une seconde chance. J'ai fait tellement des erreurs. Si c'est ton cas, lève ta main. Nous avons les yeux fermés. Lève ta main, je vais prier pour toi. Merci. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. N'aie pas honte. C'est un Dieu de seconde chance. Peut-être tu as vécu les conséquences des choses, mais Dieu peut changer cela. Père, tu vois ses bien-aimés. Père, tu as vu dans le passé ce qui s'est passé. tu vois les conséquences qu'ils ont vécu et récolté à cause de leurs choix et des mauvais choix. Père, je prie que ta grâce puisse, Seigneur, mon Dieu de gloire, les localiser et que tu puisses leur donner encore une seconde chance. Je prie, ô Dieu, que tu puisses changer leur situation. Ô Dieu de grâce, je me rejouis parce que tes bontés ne se puissent jamais. Elles se renouvelent chaque matin. Fais que mon frère et ma soeur vivent tes bontés. Que l'erreur d'hier, que tu puisses la transformer au Dieu de gloire et que ça devienne quelque chose d'utile aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et j'aimerais prier avec tous ceux qui disent, Seigneur, aide-moi à toujours réfléchir devant les choix. Je ne veux pas vivre selon mes sentiments. Je ne veux pas vivre selon ce que les autres disent. Mais je voudrais apprendre à réfléchir. Si tu es là, lève tes mains, toi aussi, nous allons prier ensemble avec toi. J'aimerais entendre ta voix et dire, Seigneur, viens à mon secours. Ma tête est trop petite pour voir ce que tu as préservé, ce que tu as réservé pour moi. Seigneur, donne-moi à réfléchir. Donne-moi à capter ta pensée. Donne-moi à entrer dans ton diapason. Donne-moi à voir les choses telles que tu les vois. Seigneur, je ne veux pas prendre des décisions de moi-même. Aide-moi dans mes décisions. Aide-moi devant mes choix. Les choix les plus importants de ma vie. Le choix le plus important de mon foyer. Seigneur, aide-moi que les sentiments ne puissent pas m'égarer. Que les conseils des ennemis ne puissent pas m'égarer. que ma tête fonctionne. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te recommande ton peuple. Nous venons dans ta présence et nous reconnaissons nos limites. Nous sommes limités, Père, mais toi, tu es illimité. Incapable, mais toi, tu es capable. Je te recommande chacun d'entre nous. Fais nos grâces. Fais nos grâces. Fais nos grâces. Fais nos grâces. Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous à n'être pas entré dans la gueule du lion. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu de gloire, à n'être pas commettre des choses qui vont nous emmener dans le pays du regret. Aide-nous. Au nom de Jésus. Dernière catégorie pour laquelle je voudrais prier. Je voudrais prier pour les entrepreneurs. Tout ce qu'il y a entrepris, entreprendre d'une manière ou d'une autre. Si tu es là, lève ta main. Peut-être que tu n'as pas encore commencé, mais tu y penses commencer. Lève ta main, je veux prier. Dieu de grâce et Dieu de faveur, je prie que ta grâce localise ses bien-aimés. De la même manière, ta grâce avait localisé Jacob alors que dans la maison de Laban, il a vécu toutes sortes de déboires. Mais tu l'as visité et il est sorti de cette maison fort riche. Et je prie que tu bénisses mes soeurs, mes frères ici présents qui veulent entreprendre au Dieu dans des idées qu'il faut, dans la sagesse et l'intelligence et qu'ils explosent dans ce qu'ils vont entreprendre. La Bible dit, Seigneur, à vos entreprises reprendra le succès. Que cela soit le partage de tes enfants. Je te le demande dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada